Comment peindre un bateau dans la tempête ? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milone, je suis artiste peintre, professeur de peinture et je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne de YouTube tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche et comme ça vous serez avisé lorsque j'ajouterai de nouvelles vidéos. Alors nous allons voir comment peindre un bateau dans la tempête. Je vais vous donner une petite théorie puis je vais vous faire la démonstration en continuant ce tableau que nous avons commencé il y a plusieurs semaines et sur lequel nous travaillons qui est un projet de longue haleine. Donc comment est-ce qu'on peint un bateau dans la tempête et la nuit en plus de ça ? Là ce que nous faisons sur ce projet c'est que nous sommes partis de rien. Au départ il n'y avait pas de modèle, c'est une réalisation d'imagination, d'invention, mais quand même on est allé chercher des petites références. Et je pense que c'est quand même important d'avoir une référence. Si on peint un bateau de notre souvenir, de notre mémoire ou qu'on l'invente complètement, on risque de se retrouver avec un sujet qui ne sera pas réaliste parce qu'il va manquer de détails surtout, de cohérence, d'ombre, de lumière, de proportion, tout ça. On peut manquer notre coup facilement et se retrouver avec un tableau qui n'est pas satisfaisant, on peut simplement avoir perdu notre temps, notre découragement, tout ça. Le mieux c'est finalement d'avoir quand même des photos de référence, une ou plusieurs photos. Vous pouvez prendre par exemple la photo d'un bateau la nuit, vous trouvez sur internet, sur un site de photos libres de droit. Et puis ça n'est pas le bateau que vous voulez, mais vous allez prendre de ce bateau-là les couleurs, les valeurs, les contrastes, tout ça. Et vous allez prendre un autre bateau, la photo a été prise le jour, et vous allez l'utiliser pour les formes par exemple. Donc vous prenez un bateau photographié deux jours par beau temps pour les formes, et celui qui a été photographié la nuit pour les couleurs, les valeurs par exemple. Et puis vous adaptez les deux, et là vous allez réussir plus facilement à créer un bateau. Ça sera une création finalement, parce qu'il aura des formes de l'un, des couleurs de l'autre, peut-être même d'un troisième bateau, d'autres, je ne sais pas moi, des lumières, les lumières du phare, du bateau, tout ça. On peut composer de cette manière-là. Mais il ne faut pas chercher à faire l'image, je ne sais pas moi, avec Photoshop, à tout composer, tout mettre les uns dans les autres. Non, non, on prend juste visuellement des références ici et là, puis on l'adapte sur notre tableau. On va dire qu'on le crée finalement, mais on est en peinture, alors il faut penser aussi qu'il faut donner du style, on doit avoir des coups de pinceau aussi. C'est normal qu'on voit des coups de pinceau, on fait de la peinture. Apporter certaines modulations de couleurs aussi, qu'on ne trouve même pas sur les photos. On ne les voit que sur des peintures, ces modulations-là. Parce que la peinture d'un bateau, elle est quand même, c'est lisse. Oui, il y a des effets de lumière, d'ombrage, peut-être un peu de rouille qui s'est accrochée à la coque ou quoi, mais lorsqu'on peint, on va apporter plus de modulation, comme dans tout, comme tout le temps. Donc c'est ça. Donc il faut arriver à, on va dire, à assembler tous ces éléments, toutes ces techniques-là. Il faut penser à le faire. Et c'est ce que je veux faire, je vais vous le montrer. On va le réaliser sur ce bateau, du moins cette première couche. Première ou deuxième couche ? Je ne sais plus, je pense que c'est la deuxième, oui. En tout cas, on va l'améliorer grandement. Et puis je vais vous montrer ça. Puis vous allez pouvoir faire pareil après dans vos propres tableaux. Mais juste avant de vous montrer cette, de vous faire cette petite démonstration, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, sous la vidéo, pour obtenir un e-book gratuit. C'est entièrement gratuit. 71 pages de techniques et d'astuces de peinture. Alors voyons maintenant le matériel qu'on va utiliser pour faire ce bateau. Alors j'ai mon médium ici. Un mélange de 75% d'huile de lin, 25% de diluant à peinture et un petit peu de médium alkyd pour accélérer le séchage pour ma commodité. Au niveau des couleurs, blanc de titane, jaune en sas moyen, ça peut être calmeur moyen, c'est pareil. Cramoside alizarine, terre d'ombre brûlée, bleu phtalo et bleu outre-mer. Mon couteau, pinceau numéro 2, connoisseur black and white hog filber. Numéro 2, texture à Raphaël, rond, synthétique. Et voilà, puis on est prêt à commencer. Je vous rappelle quelle est l'origine de ce bateau. C'était cette photo. Voilà, il est placé en oblique, vous voyez. C'est cette photo. Donc je l'ai sous les yeux encore quand même pour m'aider à retrouver certaines formes qui auraient disparu sous le ciel. Et voilà. Puis à partir de ça, j'invente les couleurs, les lumières, les brillances, tout ça. Comme les proportions, les formes du bateau quand même sont bien, tout est là. Ce que j'ai à faire d'abord, ça va être, regardez, nous l'avons fait déjà. C'est la deuxième fois qu'on le peint ce bateau, n'est-ce pas ? On avait fait notre première couche. Je ne vais pas tout le repeindre au complet. Je vais simplement lui donner, on va dire, les touches nécessaires pour bien représenter la lumière, les reflets de la lumière du phare, les ombres, les brillances, sa couleur, parce que là, il est très gris. On va lui redonner un peu plus de vivacité, de couleur. On va peut-être même changer la couleur de sa coque parce que c'est un bateau qui, à l'origine, avait une coque mauve et un peu bleu. Bleu, bleu, vert, mauve, c'est bien, mais on va lui donner un peu plus de rougeur dans sa coque. Je vais commencer d'abord avec du blanc. Je vais prendre du blanc pour les brillances. Je vais faire mon noir, terre d'embre brûlée, bleu outre-mer. Je les mélange un peu, pas beaucoup. J'ai mon noir, j'ai mon blanc. J'ai toujours, il va me falloir toujours, mon reflet rosé du ciel. Vous voyez que je mélange toujours très peu les couleurs sur la palette. Je vais mettre un petit peu de bleu outre-mer. Voilà, dans ces rosés qui deviennent plus mauves. J'ai ma lumière du phare, donc qui est jaune. Très peu de rouge, voilà, jaune, jaune orangé, avec les blancs, bien sûr. Voilà, pour les brillances. Je voudrais avoir la coque un petit peu rouge. On va prendre du rouge, on va mettre un petit peu de jaune dedans. Alors ça, c'est une interprétation nouvelle qui vient d'arriver. Je vais mettre du bleu aussi dans la coque. Du blanc avec du bleu phtalo. Qui nous apporte vraiment une couleur très vive. Un beau bleu. Mais bien sûr, on va moduler tout ça. Donc les couleurs vont se mélanger sur la toile. Je pense que j'ai pas mal tout ce qu'il me faut là. Oui, pour pour commencer. Je prends le petit pinceau. Je le nettoie un petit peu. Je l'essuie. Je prends du médium. J'aime ça avoir du médium déposé sur la palette comme ça pour pas le mettre directement dans la couleur parce que sinon, ça serait beaucoup trop liquide. Allez, et là, je vais aller chercher de suite quelque chose d'assez pâle. la brillance du phare. Je vais venir en mettre un petit peu sur le bord du toit ici. Vous voyez, là, nous avons quelque chose qui vient de sortir, qui dépasse déjà du bateau. On va en mettre un petit peu sur le coin ici de la cabine. Je l'ai un peu plus incliné que ce que c'était. On va en mettre un petit peu sur le... Comment on appelle ça ? Ce qui est en avant du bateau, là, les traves. Un petit peu de médium, un petit peu... Oui. Vous voyez, déjà, j'apporte... Ce sont plus des brillances qu'autre chose qui vient du phare. Un petit peu sur le bord de la coque ici. Déjà, ces touches viennent apporter un petit peu plus de... On va dire déjà du concret. Et le bateau, il se détache déjà sur l'eau. Sur le ciel, sur l'eau. Je vais foncer un petit peu. Cette couleur, je vais en prendre ici. Je vais la mettre ici. Voilà. Un petit peu plus, un petit peu plus rouge. Je vais mettre un petit peu de... Tiens, ce rouge-là. Un petit peu de noir, bleuté. Voilà. Vous voyez, je fais quelque chose de foncé. Ça devient assez grisâtre. Voilà. Ça, c'est un test. On va pouvoir l'appliquer ici maintenant. C'est un petit peu trop gris. Je vais reprendre le rouge ici. Le rouge, on va en récupérer ici. On va mettre un petit peu de terre d'ombre brusée. Un petit peu de jaune. Voilà. On va essayer de faire une couleur un peu rouille. Un petit peu de jaune, pas mal de jaune. Voilà. Un petit peu de médium, toujours, sinon ça ne séchera pas. un petit peu de brun. Vous voyez, les couleurs évoluent. Je vais vous parler, dans la théorie, qu'il faut moduler. C'est ça, un petit peu de modulation. Ce sont des couleurs quand même chaudes qu'on retrouve sur un tableau froid, donc ça les fait ressortir. Alors, on avait dit qu'on voulait de la coque bleutée. On a du bleu ici. On va prendre du noir. Le médium, du noir. Voilà. On va venir ici, juste en dessous de la cabine. Plateau ici, la cabine, pour représenter un ombrage. le côté droit ici, de l'étrave, qui est dans une ombre assez forte finalement, puisque la lumière vient de gauche. Je nettoie mon pinceau. On va faire le rouge de la coque. ici. C'est ça qui m'intéressait de faire là. Tu avais l'intention de ramener vraiment quelque chose de beaucoup plus rouge par ici. Voilà, ça se perd dans les les éclaboussures de la mer qu'on reprendra la semaine prochaine un petit peu. On va l'éclairer ici. On a éclairé ça. un petit peu de blanc avec le bleu ici. comme on a vu la semaine passée, les rochers où il fallait qu'il y ait des contrastes assez forts, là aussi, il va nous en falloir pas mal des contrastes. Dans le côté droit, on va faire le rouge du côté droit. Je reprends le même rouge, mais cette fois-ci, je ne l'éclaire pas avec la lumière. je l'applique. Et là, je prends du noir. Voilà, je peigne avec peu de peinture. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vous voyez ? Et on fait partir le noir. Il est plus dans l'obscurité ici, en haut, près de l'écrave. Là où il est dans la mer, ici, voilà. Avec du rouge, vous voyez, comme il en reste beaucoup moins, il est beaucoup plus foncé au final du côté droit que du côté gauche. Je nettoie le pinceau. On va aller chercher du bleu. Le bleu était pâle ici. Là, je reprends du bleu. On va le mettre ici. Donc, on va le foncer côté droit. Surtout près de nous. Plus loin, on en met moins. Je vais prendre le pâle ici. Le pâle, je vais en mettre un petit peu sur le dessus ici. Et avec le noir à nouveau. On va mélanger du noir et du bleu, tiens. Pour ici. Je vais prendre du rouge. Oh, la couleur rouge. C'est un rouge, un peu rouge, les deux. On va pouvoir... Voilà. la modulation qui donne vraiment un peu plus la... le réalisme à ce moment-là. Il est trop vif. Vous voyez, je l'atténue encore un peu. Je vais aller chercher des lumières comme ceci. Regardez un petit peu de lumière ici. Légèrement sous le top ici. Voilà. Un peu de gonne. ça va faire ressortir un petit peu la bordure. Et il y aura certainement une lumière sur le bateau ici qui va refléter là. Donc, c'est pour ça. Mais on rajoute... Si on met des lumières sur le bateau, on va pouvoir rajouter des réflexions ici. Par après encore. On va aller chercher du gris. Avec un petit peu de... Tu sais, c'est gris là, vous avez fait. Juste en rajouter sur le dessus ici. Voilà. On va continuer. Un petit peu plus pâle. Du gris. Toujours du gris. Un petit peu plus pâle. Voilà. Alors, pour la cabine ici. Elle s'en vient jusqu'ici à peu près. Oui, vous avez le mât. Mon Dieu, tout a disparu. Oui, c'est ça. C'est jusqu'ici. Le côté droit de la cabine qui est là. On va le mettre un petit peu plus... Tiens, gris bleuté. Le problème, ça va ressembler beaucoup à ce qui est déjà là. Voilà. On va l'accentuer un peu plus pâle. Voilà. On va l'accentuer On va prendre du noir. Alors, le dessous de la cabine ici, sur les montants, ça devient noir. Ça aurait dû arrêter là. Je suis... Je suis allé un petit peu trop loin. Je fais ma... Vous voyez mon angle ici. Oups. Je ne peux pas lire. Oui, c'est bon. Un, deux, trois fenêtres en avant. Ah oui, c'est ça. Je me suis vraiment trompé. Je me suis vraiment trompé. J'ai diminué ma cabine à deux fenêtres au lieu de trois. Alors, regardez. On va faire des corrections. Je n'ai pas bien regardé ma photo. C'est pour ça le problème. Et puis, pourquoi pas ? Tiens. C'est une... Ce qui fait que l'angle va être plus par là. Alors, on va continuer à sortir ça comme ceci. On y va tout droit. Voilà. L'angle est ici. C'est là où on va changer de couleur. On va remettre la lumière. Je nettoie mon pinceau. Je vais prendre du noir. Donc là, on va faire des bords noirs et découpés. Ça, le problème, c'est que j'ai donné du tangage beaucoup au bateau. Ce tangage-là n'apparaît pas sur la photo, bien sûr. Alors, c'est là où ça change. Voilà. À partir de là, ça descend plus en un angle. comme ceci. Voilà. C'est ça. Sûrement, quand ma deuxième couche, je me suis un petit peu... Il faut que vous voyez à ce niveau-là. Alors, c'est pas grave. Vous voyez, ça se rattrape. qui fait que ça, ça va descendre plus par ici à partir de là. Voilà. Voilà. Alors, je vais à nouveau moduler tout ce que je viens de faire, bien entendu. Là, je redresse. Voilà. Ici. On va mettre un petit peu de lumière à nouveau quand même. Des couleurs un petit peu plus chaudes à ces endroits-là. Ça, c'est juste pour la modulation. Je vais foncer. Là, je reprends du noir. On va y aller. Le but, c'est de faire des découpages plus nets. Et foncer. Voilà. Encore un peu ici. Ici. Toutes ces petites touches sont des... Comment on pourrait appeler ça ? Pour donner un petit peu de réalisme. On va renforcer l'angle. Parce que c'est un angle qui est près de nous. Là encore, parce qu'on aura sûrement des lumières dans le bateau. À l'intérieur du bateau, nous allons mettre des petites choses. Ça ne peut pas être vide complètement. Voilà. On voit des choses derrière, là-bas. C'est un petit peu de rose. Voilà, tiens. Des reflets du ciel rosé un petit peu. On va commencer à mettre les éléments en arrière-plan. Les petits détails. Je vais juste... Alors, d'après ma photo, il y a... Ah non, je vais aller dans les rouges ici, là. Rouge, brun. Nous avons des espèces de rouleaux. qui enroulent finalement le câble. On en a un à peu près ici, puis un autre à peu près ici. Alors voilà, c'est vraiment toujours là. On est de plus en plus dans l'à peu près. Sur la photo, c'est assez bleuté. Mais nous, ici, on ne va pas y aller avec du trop bleuté. Voilà, le noir était quasiment déjà là. Je vais en rajouter. On va en mettre un autre là-bas. On interprète. Voilà. Parce que j'avais sûrement oublié quelque chose ici. Je ne le sais pas. Vous voyez ? Donc, travaillez toujours avec une vision le plus, on va dire, réelle possible. Ici, sur le câble, ici, on va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Pour le faire ressortir. Puis, après, il y a tout un tas d'accessoires. Ce que moi, j'appelle toujours les fameux faux détails. Il y a tellement de choses sur un bateau. On va mettre un petit peu de bleu ici. J'essaie de voir sur ma photo qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Mais là, même sur la photo, c'est complètement indéfini. Donc, on fait, vous voyez, j'installe des choses. Je les mets, je les module. On ramène tout ça dans l'ombre. Des fois, on peut mettre un petit peu de gris comme ça. Ici, c'est comme, la vague qui est là, on pourrait avoir une vague. Alors, vous voyez, cette partie vide, elle vient de prendre une forme. Ça peut être de la vague, ça peut être du câble, on ne le sait pas. Voilà. Le tout, c'est de ne pas laisser des choses trop vides. Comme ici, alors là, c'est noir sur le bateau, on voit un peu la mer à travers, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Alors, il y a des chaînes aussi qui pendent ici et on pourrait, encore une fois, mettre des petites touches comme ça. Je prends du noir. On met du noir ici. On va avoir quelque chose ici qui sort. pas mal plus pâle. Vous voyez, j'ai fait ça, donc je reprends un petit peu de couleur rouille et j'en mets parce que sinon, c'est que du blanc, du gris, du blanc, ce n'est pas bon. Ça n'est pas réaliste. On va essayer de replacer la barre transversale qui est ici. voilà, on l'a faite. On lui met une partie d'ombrage. peu importe ce qu'on fait, c'est toujours ombre et lumière, ombre et lumière. On revient dans les très clairs pour une brillance. On va faire un peu comme on faisait le rocher la semaine passée, sauf que là, on a un modèle. On a vraiment quelque chose qui est sous nos yeux. On prend du rose. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez prendre aussi un modèle pour réaliser vos choses, vos rochers aussi. Vous pouvez prendre des modèles. Voilà, ici, nous avons après encore... Ah oui, sur le modèle du bateau, la photo du bateau, tout ça, c'est blanc, mais moi, je ne le fais pas blanc. On va monter ça ici. Alors voilà, il y a énormément de détails, des choses que nous, ici, on représente par de petites touches. J'ai mis de la lumière, je mets de l'ombre. Il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre, c'est impossible. C'est là où on avait un tuyau, là, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est de gros qui était posé sur la cabine ici ? Alors, il faut donner vraiment le tangage, c'est presque parallèle à ce mât, c'est un petit peu moins penché. Ça ressemble au pot d'échappement du moteur, je pense. Alors, même si c'est un pot d'échappement, il va y avoir de la lumière, c'est sûr, de l'ombre, je vais mettre un petit peu de bleu ici. Peut-être un petit peu plus rougeâtre. La brillance. Regardons-moi brûler avec le rouge, le rouge de la coque. Quand c'est une couleur rouille, mais foncée. On devrait retrouver à plusieurs endroits. On va mettre encore plus de noir. On trouve que le bateau commence à être un peu trop éclairé. et on va mettre encore plus de noir. Voilà. Merci. Un petit peu de bleu ici aussi. L'important c'est, voilà, de moduler, je l'ai dit moduler c'est à dire que c'était trop brun, trop orange, trop rose, on met un petit peu de bleu, on complète avec d'autres couleurs, toujours d'autres couleurs. Allez, on continue à mettre les petits accessoires, voilà, un petit peu de roue ici sur le dessus, ce qui était blanc, alors c'est sûr que le bateau est en train de vieillir pas mal. Il y avait une caisse à quelque part par dessus, là je sais plus, les choses ont changé, on va faire un socle, voilà, avec du noir, que le toit s'arrête là. Lumières, brillances, toujours. L'important sera toujours aussi, qu'est-ce que ça a l'air de loin. là, je vais devoir prendre de quoi m'appuyer. Parce que vous voyez, je touche à peine à toi, à peine à peine. On met presque seulement, seulement la, comment on dit, la lumière. Je veux dire, je pense que c'est une petite deterioration importante, c'est une petite petite quiénhine, à peine 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 à disposer. Ensuite, à peine à peine à peine à peine lesıyoruz et à peine à peine à peine à peine On met bien enregner en ce sens, on peut en Great D' избreurre, dans le parcours. De present de cetteine performance beaucoup moins en crén bilmiyorum. On partенной en plus t'emb glucose. Et Dragon96. Ça donne méécologie puis on unex JUDGE EN erhalten. il y a énormément de choses sur le toit d'une cabine comme ça, d'un chalutier c'est ce que je représente ici, sans vraiment y aller avec du détail, je suis en train de l'inventer donc je suggère du détail, je suggère des éléments sans vraiment les faire en vrai quoi ça c'est quelque chose qui va compléter ici je vais finir avec du foncé vous voyez, je place mes pales puis après je vais remplacer les foncés je vous donne merci à la voette j'aikapi je vous remercie je vous Allez, on va prendre du noir. Voilà, puis on met un petit peu de foncé partout, ce qui rend nos lignes pâles beaucoup plus mince, on va mettre un petit peu de bleu ici, tiens. Je brille, on revient avec quelques rosées. La lumière du phare, elle est plus jaune. Bien entendu, ici, c'est un petit peu plus en dessous. Je reprends à nouveau du noir. Je trouve que c'est trop pâle, il y a trop de pâle. J'en diminue, j'en enlève. Il ne faut pas qu'il soit trop éclairé le bateau. Ce panda, maintenant, on va pouvoir rajouter des lumières. Attendez un petit peu, ici, je vais juste foncer à nouveau. Il y a aussi quelque chose de noir ici en dessous. Il y a tellement de choses, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Un câble. Ou un robin. Ce n'est pas la peine d'avoir un tout petit pinceau. Ça marche bien comme ça aussi. Comme une antenne. On peut faire une petite antenne. J'écrase bien mon pinceau. On n'a pas besoin de la montrer plus que ça. Ça suffit largement. Oui, c'est ça. Des lumières. On peut mettre des lumières. Un bateau a des lumières, généralement. Ici, on les voit, donc, sur cette photo. Donc, j'ai un petit mât ici avec deux lumières. Ok. On va faire la petite barre qui va tenir les lumières. qui se trouve juste au-dessus, là. Elle est derrière elle et ici, voilà, comme ceci. Alors, si je me souviens bien. À gauche, c'est rouge. À droite, c'est vert. Rouge. Alors, je n'ai pas un rouge vif. Je n'en ai pas pris. On va le créer nous-mêmes parce que il ne faut pas non plus que ce soit trop éclatant. Il ne fait pas beau. Il y a de la brume, tout ça. Voilà. Et on l'entoure de noir pour représenter vraiment la bordure de la lampe. Ce qui fait qu'ici, on pourrait avoir... Ah! Vous voyez, on est dans le frais. Ça ne fonctionne plus. Quelques lumières un petit peu plus rougeâtre. Quelques touches. Pas trop. De l'autre côté, c'est vert. On va prendre du jaune, du blanc, du bleu phtalo. On devrait avoir juste une petite ligne verte à peine, à peine. Parce qu'en fait, elle ne peut pas éclairer de notre côté à nous et l'éclairer de notre bord là-bas. D'ailleurs, on ne devrait pas l'avoir d'ici. En vrai, on ne devrait pas l'avoir. Voilà. Oui, on a fait beaucoup de détails parce que c'est le sujet principal du tableau quand même. Puis après, on peut encore plus ou moins, selon notre choix, notre volonté, continuer à ajouter de la netteté. Vous voyez? Des détails plus nettes. Ce que je ne suis en train de ne pas faire là parce que c'est frais. Alors, c'est difficile quand c'est frais. Il faut mettre bien de la peinture sur le pinceau. On apporte de la netteté là où on le souhaite. La vente du bateau sera plus notre détail, notre sujet principal. À l'arrière, il pourrait devenir un petit peu plus flou. Parce qu'il s'éloigne de nous. Et j'utilise beaucoup les noirs, vous voyez, pour continuer à apporter du détail et de la luminosité. Ce sont les noirs qui font ressortir la lumière. Je trouve que ça, c'est trop éclairé ici. Pour être à l'arrière du bateau, il ne devrait pas y avoir autant de choses qui nous attirent l'attention, autant de choses lumineuses. Vous voyez, comme cette barre de cabine, je la diminue aussi. Voilà. Vous voyez ? Vraiment, plus l'avant qui ressort. Là aussi, hop, on a tenu. Voilà. Alors, vous avez vu l'importance des valeurs. L'importance du foncé. Je suis revenu mettre beaucoup de foncé. Les foncés, très foncés et en grande quantité, puisque nous sommes dans la tempête. Là, c'est la nuit. Si c'était le jour, il y aurait quand même beaucoup de foncé aussi. D'ailleurs, quand il y a une tempête comme ça, avec beaucoup de nuages, le jour, il fait quasiment nuit. Les lumières doivent être très intenses, mais en petite quantité. Et c'est ça qui va vous donner cette atmosphère et cette impression-là. Donc, travaillez très fortement les valeurs. Pensez aussi à toutes les modulations. Jamais de couleur pure. Je mets des bruns. Je mets du bleu. Je mets du rouge. Je vais mettre un petit peu de rosé. Je vais mettre un petit peu de gris. On travaille toujours en modulation. On revient plusieurs fois au même endroit. Puis voilà, comme ça, petit à petit, on réussit à donner cette impression de luminosité dans la nuit, dans la tempête. Vous avez vu aussi que le bateau, il est très incliné. C'est important pour la tempête de lui donner ce tangage. Alors, si vous revenez sur les vidéos précédentes, vous allez voir quand j'ai fait le dessin sur la toile à la craie blanche. J'avais fait une mise au carreau, un quadrillage. Je l'avais incliné. Je suis parti d'une photo. Puis, je l'ai incliné pour donner ce tangage-là. C'est bon ? Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire une analyse ensemble, une vérification, une analyse. Et on va arranger le tableau en quelques coups de pinceau. Ici et là, lui donner vraiment son aspect final. Et il sera terminé. Alors, ne manquez pas la vidéo de la semaine prochaine, mercredi prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour nous remercier, si j'en ai dit de mettre le pouce en haut et aussi de mettre dans les commentaires vos impressions sous la vidéo. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada